Suite de cet événement, j'ai le plaisir de présider cette séance auprès de Sylvain Missonnier, à mes côtés, et il va nous rejoindre, Eric Debarbieux, pour prolonger avec vous cette réflexion passionnante autour du numérique et de son influence sur le développement de l'enfant. Mon rôle sera aussi de bien faire respecter les règles de temps, donc deux fois trente minutes, suivi d'un temps d'échange avec la salle. Commençons par Sylvain Missonnier, psychanalyste, professeur de psychologie clinique de la périnatalité et directeur de laboratoire à l'Université Paris-Descartes. Votre conférence s'intitule « E-Baby, l'humain virtuel des mutations ontologiques périnatales ? » C'est à vous, monsieur Missonnier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Robert pour son invitation. J'ai aussi une pensée pour Lise, Lise Hadouk, qui je crois a été très impliquée dans ce programme, dans ce congrès. Et j'ai la chance de travailler avec elle dans notre laboratoire sur la psychopathologie psychanalytique du virtuel quotidien, qui, avec quelques autres, Xanti Blachopoulou, François Marty et un certain nombre d'autres membres de notre laboratoire, eh bien, devient un véritable axe majeur. Cette psychopathologie psychanalytique du virtuel quotidien, comme je me plais à l'intituler, est devenue un axe essentiel de notre laboratoire, tant au niveau de la recherche que de l'enseignement. Et force est de constater, bien sûr, que les étudiants, dès la licence en psychologie, plébiscitent les enseignements qu'ils portent sur cette thématique. Alors, l'immersion croissante de l'homme du troisième millénaire dans les environnements interactifs de simulation s'accompagne, vous l'avez sans doute remarqué, d'un discours officiel asséné par les médias, cherchant à nous convaincre d'une contre-vérité. Il existerait une opposition radicale entre le virtuel et le réel. Mais pourquoi donc l'idéologie contemporaine post-moderne tient tant à ce clivage ? Étymologiquement, virtuel est issu de virtualis, qui est en puissance, lui-même dérivé de vir, l'homme, et de virtus, vertu, caractéristiques distinctives. Le virtuel, c'est la potentialité aristotélicienne du « en puissance », auquel ne s'oppose nullement le réel, mais bien la mise en acte, l'actualisation. Et en effet, en toute rigueur philosophique, le virtuel ne s'oppose surtout pas au réel, mais bien à l'actuel. La graine qui contient virtuellement l'arbre est tout aussi réelle, en effet, que ses éventuels avatars successifs ultérieurs. Plus encore, le bloc de marbre, dans lequel le sculpteur anticipe sa création, recèle virtuellement l'œuvre qu'il projette. Et ce dernier exemple est emblématique, car il met en scène le désir de création, et son guide, la freudienne représentation but, qui substitue la présence hallucinatoire de la réalité psychique à l'absence actuelle. On y voit bien comment la technique donne la main et l'outil à la désirance dans une simultanéité et une réciprocité, à l'opposé d'un autre prétendu clivage psyché-technique, si souvent source de méprise. On y perçoit aussi avec force combien la mise en œuvre de l'acte est le fruit d'une anticipation créatrice, dont la nature et le contenu sont le reflet authentique de la mémoire cognitive, affective, fantasmatique, d'un individu indissociable de sa filiation et de son affiliation culturelle. Cette anticipation d'un prototype imaginaire s'enracine dans le substrat nésique virtuel. C'est une véritable simulation psychomotrice qui jette un pont entre les possibles du virtuel matriciel et les singularités de l'actualisation agissante. Bourdel, avec son Héraclès, arché, illustre bien la tension de la dynamique des possibles, des virtuels trajectoires de la flèche. Alors, dans ce contexte sémantique strict de la réalité psychique, Les sophismes, pour souligner la soi-disant paradoxalité de l'intitulé récent de réalité virtuelle, se font plus rares. Cette réalité virtuelle, je la définis comme une construction mentale de l'observateur immergé physiquement dans des simulations sensorielles interactives, des artefacts technologiques qui leurrent sa perception. Et la réalité virtuelle est donc, dans ce contexte, un bon vieux simulacre, non pas de la réalité, mais de la perception du corps, mobilisé certes avec ses cinq sens, alors l'odorat résiste encore un peu, mais pas pour très longtemps, mais aussi surtout des freudiennes représentations d'action. La réalité virtuelle est un marche-pied de l'acte, dit joliment Georges Chapoutier. Depuis les grottes de Lascaux, l'histoire de l'humanité s'écrit à partir du fil rouge de ses stratégies de simulation langagière est iconique pour combler l'absence et arrêter Cronos en affinant de plus en plus les leurs perceptifs. La réalité virtuelle d'aujourd'hui n'est que le visage actuel de cette longue histoire où l'on précédait le dessin, la peinture, la photographie, le cinéma muet, puis sonorisé, la simulation numérique. La réalité virtuelle n'est donc pas une conquête récente, mais elle a, en effet, grâce au fantastique progrès de ces deux derniers siècles, amplifié singulièrement son pouvoir d'influence et de conviction. Dans cette évolution, deux variables ont joué un rôle considérable, la qualité de la vraisemblance de la simulation sensorielle et le degré d'interactivité. C'est la maturation spectaculaire de ces deux variables qui a engendré la révolution de la téléprésence. Au XXe siècle, la photographie, le cinéma, la radio, les disques, la télévision, avec une petite esquisse d'interactivité, avec le téléphone. Mais au XXIe siècle, l'explosion de l'interactivité avec le réseau Internet, les simulateurs de réalité virtuelle, pour l'apprentissage, les jeux vidéo en ligne, etc. La mise en œuvre technologique de la réalité virtuelle traverse donc bien une métamorphose remarquable, mais son fond anthropologique, à mon sens, reste constant. À savoir, le cerveau simulateur et anticipateur de l'humain a un pouvoir d'imagination et de fantasme qui peut non seulement limiter le réel physique, mais plus encore le contredire en créant de nouveaux mondes impossibles au sens rationnel de ce terme. Le psychanalyste aura beau jeu de déceler dans cette surenchère de la réalité virtuelle une analogie avec la liberté spatiale et logique du rêve et la primauté de l'hallucinatoire sur le perceptif. Et de fait, les mondes virtuels offrent les mille et un masques de la revanche du désir, au-delà du principe de réalité, visant à retrouver une jouissance première de la sexualité infantile dont la trace est inconsciemment fixée. Or, à mon sens, l'originalité de la réalité virtuelle, c'est justement de proposer, pour atteindre cet objectif, un frayage ne se contentant pas d'une reprise psychique artificiellement isolée, mais qui réédite trivialement la perception interactive des actions psychomotrices d'un moi-corps jouissivement restauré. L'objet est investi avant d'être perçu, écrivait Serge Lebovici, pour défendre l'idée que c'est l'affect du bébé, dans sa forme originaire, l'éprouvée primaire déclenchée par le besoin du corps propre, qui est dynamique dans la relation. Eh bien, l'hypothèse que je vous propose, c'est précisément que c'est cet investissement archaïque qui est commémoré avec l'investissement de la réalité virtuelle. Alors, dans ce contexte général de la réalité virtuelle, vieille compagne de l'humanité, c'est ce dont je viens d'essayer de vous convaincre, eh bien j'ai proposé le concept de relation d'objet virtuel. Pour décrire la constitution du lien biopsychique qui s'établit en prénatal, entre les redevenants parents, ou les devenants parents, et celui que je nomme l'enfant du dedans, en suivant justement le fil rouge conceptuel du virtuel. En périnatalité, l'enfant du dedans se situe pour les parents à l'entrecroisement du bébé virtuel prénatal et du bébé actualisé en post-natal. Et c'est la confrontation dialectique permanente des deux qui constitue la réalité biopsychique de l'anticipation parentale périnatale. L'objet, enfant né humain, y est investi avant d'être perçu comme tel. Et cette anticipation ne concerne pas un état psychique statique chez les parents enceints, mais bien un processus dynamique et adaptatif. Le choix du terme virtuel est donc justifié par sa capacité à faire entendre ce dynamisme évolutif, la géométrie variable de ses actualisations successives. La relation d'objet virtuel, c'est la constitution du lien réciproque biopsychique qui s'établit en prénatal entre les devenants parents, opérant un travail de nidification biopsychique, et le fœtus, l'embryon fœtus, qui s'inscrivent dans un processus de nidation biopsychique. Alors, dans cet espace d'une relation d'objet virtuel au cœur du processus de devenir parent et d'un être humain, l'échographie obstétricale occupe aujourd'hui une place emblématique d'interface. Peut-être un petit peu de son, non ? Je ne sais pas si vous montez un peu le son. Là, ce n'est pas très important, mais pour tout à l'heure, ce sera important. Peut-être baissez-le un peu, là, s'il vous plaît. C'est pour tout à l'heure qu'il sera important. Merci. Cet examen de dépistage prénatal illustre l'intrication fondamentale entre le virtuel, matrice symbolique de la relation d'objet virtuel, et la réalité virtuelle, technicienne, qui l'accompagne comme son nombre. Et de nos jours, la maternité est en effet un temple moderne de la fécondité, où la technique de l'imagerie médicale est omniprésente, à la fondation même de l'humain. L'échographie obstétricale y joue un rôle clé de virtualisation. Qu'en est-il ? Et quel est son impact sur la relation d'objet virtuel ? Pierre Lévy, un des meilleurs philosophes sur la question du virtuel, définit la virtualisation comme une mutation d'identité, un déplacement du centre de gravité ontologique de l'objet considéré. Au lieu de se définir principalement par son actualité, l'entité trouve désormais sa consistance essentielle dans un champ qui est problématique. Et selon lui, cette virtualisation est globalement, avec l'activité psychique, l'affect par essence, le langage, la science, les techniques et les institutions sociales, constitutives de l'hominisation, la virtualisation comme axe majeur de l'hominisation. Elle est, cette virtualisation en elle-même, ni bonne ni mauvaise, nous dit-il. Mais elle est source de crises maturatives, finalisées par une quête de sens. Elle permet de quitter l'ici et maintenant au profit d'un questionnement sur les contraintes et les finalités de notre vie psychique et de nos actes. Elle tire sa fécondité de sa tension interrogative et sa validité de son éthique. C'est un mouvement inverse de l'actualisation, un retour vers l'origine, bien illustré par le retour des saumons qui quittent la haute mer pour revenir frayer dans la rivière où ils sont nés. L'étrange histoire de Benjamin Button, le film tiré de la nouvelle de Scott Fitzgerald, dont David Fincher a fait un film en 2008, offre aussi une troublante illustration de cette avancée vers l'origine. Un homme né sous la forme d'un bébé, mais avec un vieillissement des tissus d'un homme de 80 ans, vit sa vie à l'envers sans pouvoir arrêter le cours du temps. Eh bien, dans le contexte prénatal du diagnostic anténatal, l'échographie obstétricale offre aux parents un espace de virtualisation d'eux-mêmes et de l'enfant à naître. Et dans le meilleur des cas, cette problématisation sera un obstacle salvateur, synonyme de travail de réflexivité dans l'élaboration de leurs relations d'objets virtuels à l'égard de l'enfant à naître. Avec l'échographie, le suivi médical prénatal met en scène une virtualisation diagnostique de l'enfant à naître. Et ma clinique de ce diagnostic anténatal m'a conduit à émettre l'hypothèse suivante à l'égard des échographies ne révélant aucune anomalie. La virtualisation de l'imagerie échographique peut être aux extrêmes, soit aux organisatrices, soit à contrario délétères pour le processus de parentalité. Et dans leur singularité, père et mère le vivent chacun dans une position intermédiaire unique et évolutive. Quand l'enfant virtuel parental trouve dans l'imagerie échographique une confirmation et un support à son anticipation objectale, un étayage de cette relation d'objets virtuels, eh bien je crois que la maturation de la parentalité s'actualise en se renforçant paradoxalement de l'obstacle de la virtualisation. La proposition de virtualisation médicale, c'est-à-dire de problématisation de la parentalité, est transitoire, tempérée, psychiquement comestible et in fine, dynamique pour la cohésion entre le virtuel parental et l'enfant actuel. Bref, la virtualisation échographique est dans ce cas favorable un rituel de passage symboliquement efficace qui favorise l'anticipation. Par contre, et je vous demande d'imaginer les mille et un gris qui entre ces deux extrêmes que caricaturalement je brosse là maintenant, à l'inverse, quand l'échographie contredit l'enfant virtuel, alimente un malentendu fondamental, elle induit un mouvement persistant de virtualisation paralysante pour la parentalité et la relation d'objets virtuels parentaux. L'enveloppe parentale est effractée par la potentialité objectale d'un fœtus qui sème l'effroi d'une gorgone pétrifiante. Le regard échographique n'a pas d'efficacité symbolique, il perd sa fonction de liaison rituelle de la transparence psychique parentale. Il ne favorise pas l'aménagement du devenir, il met à nu et ne contient ni une structure. Alors, vous voyez, je crois que c'est dans ce contexte qu'une psychopathologie sémiotico-technique, si j'ose l'expression, du cadre échographique, peut permettre de mieux comprendre les enjeux en présence et de proposer une prévention primaire et secondaire des troubles de la parentalité et des relations précoces parent-fœtus-bébé. Et en voici donc une brève illustration. Il me reste un petit quart d'heure, c'est ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Bon. Mercredi, 15h. Sortant d'une chambre, je croise dans le couloir de la maternité une sage-femme, échographiste, avec qui j'ai l'habitude de considérer l'espace de cet examen prénatal comme un lieu de prévention privilégiée. Elle me dit « Je viens de voir pour sa première écho une gamine enceinte, elle a 17 ans, et j'ai négocié avec elle que tu la rencontres. On peut en parler un peu ? » Léa, m'apprend l'échographiste, est en CAP de PAO, publication assistée par ordinateur. A l'issue d'une scolarité obligatoire sans enthousiasme, elle s'épanouit maintenant dans un apprentissage qu'elle a choisi et qu'elle apprécie. Elle sort depuis un an avec Jo, 18 ans, menuisier. Léa est enceinte de 5 mois. Et c'est à l'occasion d'une visite chez son médecin de famille il y a 3 semaines pour des douleurs abdominales dont elle était coutumière que la grossesse a été découverte. A son initiative, Léa avait consulté à 15 ans le gynécologue de sa mère pour envisager une contraception. Pourtant, elle avait été seule décidée d'arrêter la prise de pilule, considérant que ce traitement accentuait les douleurs de ses règles. Jo mettait des préservatifs, sauf quand il n'en mettait pas. Au moment de la découverte, ses parents l'avaient d'abord copieusement engueulé. Puis, sur les conseils du médecin de famille, ils avaient adopté une attitude plus contenante. Et depuis que Jo, relativement apprécié par les parents de Léa, avait clairement affirmé vouloir assumer ses responsabilités, la situation s'était quelque peu détendue. Léa avait rencontré l'assistante sociale qui l'avait informée sur ses droits et notamment sur la possibilité d'accoucher sous X. L'échographiste, ma collègue, insistait sur le fait que dans l'entretien qui avait précédé l'examen, Léa avait exprimé sans détour le bouleversement occasionné par cette révélation mais n'avait rien dit de l'avenir. Au début de l'examen, elle ne regardait pas l'écran mais seulement le visage de l'échographiste. Puis elle jeta quelques coups d'œil furtifs à l'écran et peu à peu, son regard s'immergea dans les images et elle resta silencieuse et captivée. Dans un deuxième temps, elle avait simplement demandé à l'échographiste « Serait-il possible que je revienne avec mon amie pour une nouvelle séance ? » La sage-femme, connaissant le pouvoir d'étayage des images échographiques discutées dans une recherche-action, avait bien volontiers accepté la perspective. Je rencontre Léa avant cette deuxième échographie. Elle a un visage poupon mais une forte détermination dans le regard, la gestuelle et la voix. Elle porte un long pull ample qui laisse peu transparaître sa grossesse. Elle est spontanément ouverte au dialogue avec moi en continuité avec l'échographiste avec qui elle affirme avoir eu un bon contact. Elle me raconte son incroyable surprise face aux images échographiques. C'est à partir de là que j'ai vraiment réalisé que je porte un enfant. Et c'est avec une émotion empreinte d'émerveillement qu'elle raconte cette échographie. Elle associe d'elle-même sur le moment redoutable où elle a dû annoncer à son père cette grossesse. Elle m'explique qu'elle l'a d'abord révélé à sa mère puis ensuite à son père. Sa mère choquait, l'a au départ insultée mais elle lui a rapidement apporté son soutien dans les jours qui suivirent en revendiquant avec gourmandise à être prête à être grand-mère. Et de la part de son père, Léa craignait une réaction démesurée. Quand j'invite Léa à me préciser quelle attitude elle redoutait, elle dit « Fille unique, j'avais peur qu'il me chasse de la maison mais je savais que ma mère réussirait à l'amadouer. » De fait, son père resta sans voix face à la nouvelle et incapable de poursuivre la discussion, quitta la maison pendant quelques heures, suivire de longues séquences de reproches qui s'estompèrent après la rencontre avec le généraliste en qui le père avait très confiance. Alors Léa, elle adore le travail qu'elle apprend. Elle est fière de son stage de graphiste dans une agence de PAO où elle est particulièrement investie dans la construction de sites sur Internet. Avant cet apprentissage, elle surfait déjà beaucoup sur le web et chatait fréquemment avec d'autres ados. Depuis le début de son stage, elle fréquentait essentiellement des forums de webmestre pour échanger des infos entre architectes du web. Avec humour, elle me précise « Maintenant, ce sera plutôt magrossesse.com » un site Internet qu'elle avait visité récemment avec intérêt. Quinze jours plus tard, je reçois Léa avec Jo qui a pris un jour de congé pour l'accompagner à la maternité. Ils sortent de la deuxième échographie. Ils sont très enthousiastes. Jo s'impose comme un jeune adulte plus mature que Léa qui semble par contraste plus candide. Léa explique son impatience de passer à nouveau cet examen. Elle attendait beaucoup de retrouver cette fascination qu'elle avait ressentie la première fois face aux images fétales. Elle se réjouissait de la partager avec son compagnon. Elle insiste de nouveau sur l'importance des images échographiques dans sa prise de conscience qu'ils attendent un enfant. Plus encore, Léa précise « Quand je traverse des moments d'angoisse pour mon avenir, je me repasse ces images et j'imagine celles de l'examen suivant en tirant des plans sur la comète. » Jo raconte sobrement et avec acuité son histoire dans une famille nombreuse d'émigrés polonais où face à l'adversité et la pauvreté, la famille et le travail sont sacrés. Dans sa culture personnelle, comme souvent dans les milieux défavorisés, être mère est socialement valorisé. Il souligne son étonnement face à la relation de Léa avec ses parents qui sont trop sur elle selon lui. Léa acquiesce. Alors on décide d'un rythme de rencontre deux fois par mois et je vais très rapidement zoomer sur trois points essentiels qui méritent d'être rapportés ici pour que vous entendiez l'essentiel de cette trajectoire psychothérapeutique. D'abord, avant que la grossesse ne survienne, l'adolescence de Léa mettait en exergue une immaturité dans la filière des conflits de séparation individuation et depuis les premières et difficiles années de scolarisation, les angoisses de séparation par enfant émaillaient le parcours du trio et muselaient quelque peu son épanouissement. Le grand-père paternel de Léa était mort pendant la Deuxième Guerre mondiale quand son père avait un an. Ce dernier a vécu toute son enfance au milieu des photos du jeune officier défunt. La grossesse de Léa peut être hypothétiquement envisagée comme une tentative paradoxale de distanciation maturante des parents et simultanément de régression nostalgique vers la dépendance infantile auprès d'un père surdéterminé par son nid monoparental où la tendresse paternelle avait fait défaut. Deux. Suite à de graves problèmes gynécologiques infectieux, la mère de Léa avait été opérée d'une hystérectomie deux ans après sa naissance alors qu'elle préméditait avec son mari une fratrie. Le caractère d'enfant précieux accordé à Léa par ses parents, puis l'extrême compliance de sa mère à l'idée de devenir grand-mère signe probablement l'inertie de cette stérilisation maternelle impromptue. Être enceinte pour Léa s'était sans doute confirmé et conforter sa fertilité tout en donnant satisfaction au mandat générationnel maternel de prolongement filial. Un suivi régulier en post-natal, c'est le troisième point que je veux rapidement mettre en exergue, permet de témoigner d'une qualité suffisamment bonne du lien parent-bébé instauré pendant la période périnatale. Un déménagement dans un appartement, la négociation explicite d'un investissement tempéré des grands-parents maternels dans l'intendance du petit-fils, la reprise du travail de Léa et la fin de son congé maternité, parallèlement à la garde de l'enfant chez une nourrice, sont les éléments les plus visibles de cette évolution favorable que seul, bien sûr, un suivi plus long aurait permis de confirmer. Alors, quel rôle a joué dans ce parcours prénatal les séances d'échographie ? Eh bien, la plupart de nos consultations thérapeutiques démarraient par une narration de ces examens qui se révélèrent être une fenêtre ouverte sur le complexe problématique de Léa. Comment comprendre la fonction d'activateur de ce cadre ? Comment dynamise-t-il ce cadre le questionnement de Léa sur les enjeux générationnels de son histoire et sur son investissement de projets d'enfants secondairement établis sur la base d'une grossesse initialement mise en oeuvre par un passage à l'acte ? Eh bien, je vous propose, c'était le sens de ma présentation dans son début, je vous propose d'envisager cette influence en termes de virtualisation. De fait, l'histoire de Léa est une bonne illustration du rôle dynamique de l'échographie. La conjonction de la virtualisation de ce cadre est celui, sans doute, de la consultation thérapeutique semble avoir favorisé l'étayage de la relation d'objet virtuel de Léa du tricotage de sa maternalité. Et je crois que dans son cas, c'est bien en effet la synergie de l'espace échographique et de l'espace psychothérapeutique qui s'est révélée féconde. Alors, bref, avec Léa et Joe, la virtualisation de l'échographie a opéré comme un organisateur psychique. Bien sûr, elle a cyniquement amplifié chez eux les résurgences conflictuelles archaïques et oedipiennes de cette grossesse impromptue. C'est-à-dire que je pense que le cadre échographique, tel un test projectif, un TAT ou plus probablement Rorschach, enfin un entre-deux, eh bien, a pu mettre en exergue ce qu'il en est du meilleur et du pire de leur histoire de chacun. Mais je pense que cette régression initiée par la virtualisation du cadre échographique, eh bien, a pu simultanément ouvrir sur les potentialités anticipatrices de Léa et aussi à sa façon de Joe. Alors, finalement, pour conclure, n'est-il pas légitime de se demander si l'immersion dans une réalité saturée d'images virtuelles, numériques, n'a pas cette propriété, dans le meilleur des cas, de faire affleurer à la surface de la psyché les conditions possibles de son dépassement ? Et ça, probablement que ceux qui envisagent la médiation numérique avec des adolescents en crise parient sur la virtualité créatrice de cette régression. Comme on l'a vu, les images échographiques d'un fœtus bien réel mais encore enfant virtuel poussent à l'extrême cette logique en commémorant les origines. Mais, et je finirai là-dessus, au-delà de la périnatalité, est-ce que ce ne serait pas le propre de toutes les périodes de crise qui ponctuent nos vies que de nous confronter pour le meilleur et pour le pire à ce travail de virtualisation, de métamorphose ontologique où nous revenons vers là d'où nous venons ? Voilà. Et comme vous avez été bien sages, probablement trop, je vais vous proposer une petite vidéo finale un peu décalée mais que je trouve assez tordante et qui vient mettre un petit peu de facétie dans cette affaire d'identité numérique et d'échographie et de virtualisation. Là, ça serait bien qu'ils sont. de la périnatal. Applaudissements Merci. Merci. Parmi nous, et je l'invite à nous rejoindre pour l'écouter avec grand intérêt. Et nous sommes dans les temps, nous aurons donc la possibilité d'écouter vos questions tout à l'heure. Oui, donc il y a le temps pour une question finalement, puisque nous avons une petite latence. Si quelqu'un étudiant ou autre personne de l'organisation peut s'occuper du micro, éventuellement, est-ce qu'il y aurait une question parmi vous, dans le public ? Voilà, merci, quelqu'un s'en charge. Une petite minute pour vous écouter. Question adressée à monsieur Missonnier. Claire Meljacque. On vous écoute, Claire. Alors, moi je dois dire que j'ai été un peu stupéfaite, en tant que femme, du fait que vous accordiez, si j'ai bien compris, à ce fœtus la qualité du virtuel. Moi, il me semble que dans une grossesse, c'est un enfant certainement dont on doit sentir déjà les mouvements, la mère doit sentir les mouvements. Il me semble que vraiment, je n'appellerais pas du tout ça à un bébé virtuel. Il est peut-être virtuel pour les gens de l'extérieur, mais pour les gens, enfin, pour celles qui l'hébergent. Moi, je ne le sens absolument pas comme virtuel, mais tout au contraire, doué de tous les éléments de réalité. Alors, je m'interroge, est-ce qu'il y a une perception différente en ce qui concerne les hommes et les femmes d'un bébé à venir ensuite, mais pas virtuellement ? Bon, je vous remercie beaucoup de la question parce que ça va me permettre de vous redire que je ne fais appel dans cet adjectif de virtuel qu'à une seule chose, aux empuissances, aux empuissances d'Aristote. Et que les premières images que j'ai essayé de vous montrer pour dire que le virtuel ne s'opposait pas au réel, je crois les avoir lourdement illustrées avec cette femme qui travaille sur un bloc de marbre qui est tout sauf virtuel au sens abstrait. C'est-à-dire, c'est une impasse et j'ai ouvert mon propos en disant, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, notre société actuelle, notre idéologie actuelle, tient tant à faire prendre des vessies pour des lanternes et à faire prendre le virtuel pour quelque chose qui n'est pas réel ? Je travaille avec des femmes enceintes depuis 20 ans et je partage totalement ce que vous avez dit. Les interactions proprioceptives mère-embryon-fœtus sont tout sauf abstraites. Il y a une sensorialité, une proprioception, une intimité, une histoire singulière qui se tisse entre la sensorialité, la psyché maternelle et l'enfant porté qui est d'une profondeur inouïe. Donc je serais complètement fou et à côté de la plaque si j'imaginais une seconde qu'il y a quelque chose d'abstrait et de désincarné. Mais encore une fois, je pense que si on avait parlé aujourd'hui, si on avait parlé de cette thématique au temps de Bergson, par exemple, il était clair que tout le monde entendait dans virtuel la potentialité aristotélicienne. Aujourd'hui, le terme de réalité virtuelle, avec son ajustement sur un certain nombre d'activités, a pu désincarner la notion. Mais ce n'est qu'un effet récent de l'actualité de la réalité virtuelle. Et qui plus est, je pense que c'est un effet d'optique parce que je pense que c'est justement la motricité la plus primaire et la plus archaïque qui est impliquée quand un enfant ou un adulte joue à des jeux vidéo. Donc je pense que même là, c'est une erreur grave que d'imaginer de la désincarnation parce que je pense qu'au contraire, il y a une mobilisation motrice et sensorielle qui est puissante et qui fait partie intrinsèquement de la richesse et de l'attractivité du médium. Merci pour cette réponse et cette question. Nous allons donc maintenant écouter Eric Debarbieux qui aura 30 minutes pour nous faire son exposé. Donc Eric Debarbieux que je présente très rapidement, professeur en sciences de l'éducation à l'université Bordeaux 2, président de l'Observatoire international de la violence à l'école. Vous avez donc 30 minutes pour développer votre exposé sur ce thème que vous nous avez proposé, de Tijibus à Internet, comment réinventer les relations enfants-parents. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais faire mes excuses à Eric Debarbieux parce que nous avons retenu ses fonctions d'il y a un an et il va développer lui-même ses nouvelles fonctions. Il n'est plus à l'Observatoire international de la violence. Mais Eric, je vous laisse le dire et nos excuses pour n'avoir pas eu le temps. Tout est parti à l'imprimerie avant qu'on ait pu faire ses corrections. Non, mais c'est terrible, je vais faire un gros caprice. Effectivement, vous avez tout faux. Je ne suis plus à Bordeaux 2 depuis un certain temps. Je suis professeur à l'université Paris-Est-Créteil. Mais je suis actuellement en détachement, puisque Vincent Payon m'a nommé délégué ministériel chargé de la lutte et de la prévention contre les violences en milieu scolaire. Les violences, c'est donc au sens large. Ce n'est pas simplement aller mettre des policiers devant les établissements scolaires. Vous comprendrez d'ailleurs dans ce que je vais raconter. C'est vrai que je vais essayer d'être relativement rapide. J'ai une demi-heure, c'est ça, pour développer cette chose-là. C'est une réflexion, si vous voulez, que je veux un peu fantaisiste, très volontiers. Parce que quand j'ai vu le sérieux du programme, je me suis dit que le professeur de sciences d'éducation, comme il est bien connu, l'éducation est quelque chose de très peu sérieux, donc pouvait se permettre ce type de fantaisie. Mais qui prend sens parce qu'on est actuellement dans une période de réforme de la formation des personnels de l'éducation nationale. Or, un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est quand même comment le disciplinaire, la leçon de français, de mathématiques, d'histoire, de géographie, etc., reprend la main sur le pédagogique. Ce qui est quand même un peu paradoxal dans une période où on parle de refonder l'école de la République et de refonder la formation des enseignants. Donc c'est vrai que ça prend sens aussi là-dessus. Alors vous verrez que ce n'est pas parce que je suis délégué ministériel que je suis devenu langue de bois. Je vais commencer la réflexion par un petit film absolument épouvantable. S'il y a des âmes sensibles ici, je vous prie vraiment de sortir, parce que vous ne le supporterez pas. N'hésitez pas à mettre du son d'ailleurs. Si vous avez, comme moi, des appareils parce que vous êtes un petit peu malentendants, coupez-les, ça sera beaucoup mieux. Donc sous le titre, « Que pense papa ? » Que pense papa ? Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Alors c'est vrai que c'est une conférence qu'il m'arrive de faire très souvent devant des parents. Et je circule avec la Maïf, donc un des sponsors de cet événement, pour un petit peu discuter avec des parents, des grands-parents derrière tout ça. Et là, quand c'est comme ça, je leur dis toujours, « Mais si, j'ai un public savant, donc, et vous, vous pensez à quoi ? » Et je leur dis, « C'est pas bien. » Mais, on y pense. À ce type de crise, papa a trouvé la solution. Et franchement, ça suit assez bien l'exposé précédent. La solution, je l'ai trouvée. Papa l'a trouvée. Contre les enfants à troubles comportements lourds, contre la violence à l'école, une seule solution, la peine de mort préventive pour les enfants à troubles de comportement. Le problème pour moi, qui suis professeur de sciences d'éducation, pour vous qui avez quand même quelquefois une clientèle un peu jeune, ou des parents en difficulté, c'est qu'on se retrouverait vite au chômage. Donc la solution, je ne la préconiserai pas. Mais c'est vrai aussi, en même temps, que la question qui vient toujours dans ce type de situation, donc rassurez-vous, l'enfant est un comédien, mais un bon comédien, c'est la faute à qui. Alors, il y a des réponses qui sont extrêmement simples. Voilà la réponse, par exemple, d'un ministre qui fut philosophe, ou d'un philosophe qui fut ministre, dit-on, qui, lorsqu'il était ministre, donc, insistait sur l'idée que, ben, tout ça, c'est la faute à 68. C'est la faute à la créativité, c'est la faute à la pédagogie. C'est la faute à, il dit, une des raisons pour lesquelles ces deux éléments essentiels de la culture sont aujourd'hui en crise, parce qu'on a valorisé, sur le plan pédagogique, les exercices qui insistaient sur la spontanéité et sur la créativité. La faute à 68. Il y a une version savante, par un psychiatre qui, donc, est également psychanalyste et qui est assez vendeur, à Donahoury, et qui a comme idée, donc, qui est tout à fait juste sur le plan de l'illusoire toxique toute puissance infantile, donc, là, quelque part, il y a quelque chose qui a à voir avec le refus, la frustration, peut-être, avec quelque chose qui est lié à « Mon Dieu, délivrez-nous des mères ». Qu'est-ce que c'est que ces mères qui aiment trop leurs enfants, qui les étouffent ? La maladie la plus grave qui puisse affecter un être humain, surtout masculin, en devenir, c'est d'être encombré d'une telle mère. Mesdames, n'aimez pas vos enfants. Un diagnostic sombre, une solution simple, je redéfile Nahoury, les pères doivent reprendre le pouvoir aux mères. Et je le cite toujours, « Un ordre est un ordre point ». Un ordre n'a pas à être expliqué, il a à être exécuté. Et il va jusqu'à dire, « Élevez vos enfants de façon fasciste, vous en ferez des démocrates, élevez-les de façon démocratique, vous en ferez des fascistes ». L'ennui dans l'histoire, c'est que c'est circulaire. Et moi, personnellement, je n'ai pas vraiment envie d'avoir une fois sur deux des fachos au pouvoir. Alors, on va faire de l'interactivité. OK ? Alors, vous allez devoir trouver ça. Ça, c'est le jeu des 1 000 euros du colloque « Enfants mutants ». Donc, vous allez devoir trouver qui est-ce qui a prononcé ça. Alors, est-ce que c'est en 68 ? Est-ce que c'est Cohn-Bendit, qui a dit, par exemple, qui a dit, « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander les autres ». Une idée ? Vous êtes mou, là, hein ? Allez ! Diderot, dans l'encyclopédie. Commence à être différent l'enfant roi, maintenant. Donc, l'enfant de 68. L'enfant de ce qu'on a voulu interpréter, ce qui n'est surtout pas ce qu'elle disait, chez François Zolto. Il est de la plus haute nécessité pour un homme marié de s'occuper de l'âme de son enfant et de ne considérer cet enfant que comme un précieux trésor éternel. Ça, c'est Luther. Sermon sur l'état du mariage, 1519. Moi, j'aime bien faire ça parce que souvent, on commence les conférences par cette phrase de Socrate mille fois dite et que tout le monde, évidemment, a découvert tout seul, qui est qu'on en a marre, les enfants, notre temps, etc. Non, il y a eu d'autres choses à dire. On peut avoir d'autres éruditions. Là, généralement, ça commence à plaire quand on dit les pères doivent reprendre le pouvoir sur les mères. Pour faire de grandes choses, il faut l'emporter sur ses semblables autant que l'homme l'emporte sur la femme, le père sur les enfants, le maître sur l'esclave. Reprendre le pouvoir aux mères. Aristote, qu'on citait tout à l'heure, ou dans l'éthique de Nicomax, c'est quand même lui qui disait le courage est une vertu de commandement chez l'homme et chez la femme, une vertu de subordination. Généralement, mes étudiantes aiment beaucoup la suivante. Alors, c'est vrai que, sérieusement, ou moins sérieusement, quand le jeu de mots obligatoire mais je dis bien obligatoire, dès qu'on parle de violence, devient, oui, des enfants en manque de repères, je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu léger comme jeu de mots. C'était Sénèque, un des grands inspirateurs, d'ailleurs, de Luc Ferry. Allez, la dernière. Vous avez trouvé qui a dit ça, quand même ? Monsieur Voyazopoulos, qui a dit ça ? C'était pas loin. Bravo. Mathieu. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est amusant, souvent, dans les conférences comme ça, c'est les gens qui, ils sont un peu frustrés parce que, bon, en plus là, j'ai raccourci, mais quelquefois, c'est une citation, par exemple, d'Elon Ke, une pédagogue suédoise, et ils ne trouvent pas, donc ils ont envie de trouver. Alors là, quelquefois, j'ai droit à Dieu. Alors évidemment, là, je dis, écoutez, je suis désolé, mais moi, je suis dans l'école publique, laïque, etc. Alors, on va être un peu plus sérieux maintenant, on va redevenir sociologue un petit peu pour essayer de mieux comprendre la place de l'enfant dans une société marquée par l'imitation sociale et culturelle de fond, en deux temps, la fameuse découverte de l'enfant, est-ce que 68 n'a pas eu lieu au 19e siècle, et la période actuelle vers l'enfant voyageur. On pourrait retrouver des choses de ce qu'on appelle aussi la discipline positive, le cadre et le voyage, le cadre et la bienveillance, etc. Et derrière tout ça, on peut aussi s'amuser à ça. On se rappellera que l'éducation traditionnelle a été d'abord une socialisation brutale. Je suis obligé de faire vite, l'éducation traditionnelle, je dirais l'éducation dans les campagnes françaises, l'éducation dans les campagnes françaises, qui a été, je le rappelle, c'est jusqu'en 1953 que la classe populaire française a été la classe paysanne. Ce n'est que depuis le début des années 60 qu'il y a plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes en France. Donc c'est hier, on regarde l'histoire. Rappelez-vous la guerre des Boutons. La guerre des Boutons, dont Tigibus, d'où mon titre, Tigibus qui se bat avec les enfants de son village, contre les enfants d'un autre village, éventuellement tout nus dans les bois, et qui donc, en se battant, se socialise. Socialisation brutale, socialisation entre garçons, socialisation entre pères, co-éducation. Co-éducation, parce que ce sont les enfants eux-mêmes qui apprennent comment on monte aux arbres pour dénicher une pie, comment on se baigne dans un co-torrent, comment on se bat éventuellement, comment on fait de la socialité avec les charivaries, avec les jeux où la société juvénile est extrêmement importante, dans toute la période traditionnelle, que ce soit d'ailleurs du Moyen-Âge aux années 60, en milieu ouvrier, par exemple, comme ont certains historiens. L'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que d'abord, on n'attend pas des parents qu'ils élèvent leurs enfants. Les enfants se co-éduquent. Les enfants s'éduquent d'abord entre pères, en inventant éventuellement quelques mots intéressants qui nous changent un peu du nictamer classique. Et puis, tout change progressivement. On sait bien que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On sait bien que ça a été préparé par des siècles, par un certain nombre d'idéologues. Pensons à Rousseau, bien sûr, mais Rousseau, il n'empêche, ça n'a pas empêché qu'il abandonne ses enfants. Et où, donc, tout va changer, en particulier à l'heure du 19e siècle, avec le nouvel idéal des élites qui va être l'amour familial. Quelle est en effet la place des parents quand vous regardez cet exemple ? Bien entendu, on pourrait parler d'autre chose que de la guerre des boutons, mais c'est parlant, donc de la raclée finale que prennent tous les enfants dans la guerre des boutons à la fin parce qu'ils ont été trop loin dans les codes de la socialité et que du coup, les parents doivent intervenir. Et donc, c'est les coups de ceinture, c'est le bras qui entend dans tout le village les enfants qui gènent parce qu'on est en train de les frapper, etc. Les parents interviennent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas la valeur centrale, tout simplement. La valeur centrale, c'est une socialité qui est plutôt apprise de manière brutale et c'est donc, j'en reparlerai tout à l'heure avec l'histoire de la famille, quelque chose de très différent de notre modèle donc de l'amour pour l'enfant. Avec des exemples, d'ailleurs, qui peuvent être développés, simplement deux exemples parmi d'autres, mais qu'il faut rappeler aussi quand on redit, bon, attendez, le passé, c'était mieux, etc. Un exemple, l'exemple du viol. L'exemple du viol, un ami personnel, Georges Vigarello, a écrit une histoire du viol remarquable que je vous conseille d'ailleurs, il y a une version abrégée ou au point seuil, par exemple, et je lui disais, mais comment tu peux écrire une histoire du viol ? Sur quelles archives ? Sur quelles archives pourras-tu avoir une vraie histoire du viol ? Et il m'a dit que je disais une bêtise et je disais une bêtise. Attention, l'histoire du viol, en réalité, démarre par une absence, l'absence complète de considérer que le viol existe. Il faut se rappeler que ça n'est que depuis 1920 en France, par exemple, qu'on considère réellement la possibilité du viol contre une femme. Avant, ça n'était pas possible. La femme, de ce côté-là, était égale. Elle pouvait se défendre. C'est qu'elle était consentante. Mais aussi sur les enfants. Il y a des tas d'archives, par contre, quand ça commence à faire problème au 19e siècle, qui montrent, par exemple, que la petite fille qui se fait violer par son père veuf, le père est généralement acquitté parce que la petite fille lui doit un service. Ça va jusque-là. Je reviens aussi, par exemple, à l'Antiquité, le retour à Rome, l'enfant né par le père, par le pater familial, le retour au père. L'enfant, quand il naît, il est posé par terre, nu. Et c'est quand il est relevé dans les bras du père, élevé vers le ciel, qu'il s'élève à l'humanité. Sans cela, il est rejeté. Il est rejeté nu au coin d'une rue. Il est exposé. Il est dévoré. Il est ramassé par les marchands d'esclaves. Il est ramassé par ceux qui vont éventuellement aussi l'estropier pour en faire une confrérie d'enfants mendiants. Oui, à Rome, à l'époque, donc, de l'Empire. Et puis, naît effectivement ce nouvel idéal des élites où l'amour familial, lié à l'idéologie du progrès, fait qu'on veut moins d'enfants, mieux d'enfants, la fameuse idéologie malthusienne. Une idéologie, donc, qui place maintenant l'enfant et l'amour pour l'enfant au centre de la famille. La famille nucléaire, la famille conjugale, c'est la mort du père. Ah, un sociologue qui est capable de faire un jeu de mots, quand même, c'est extraordinaire. Bon. La mort du père, oui, P-A-I-R. En effet, la famille nucléaire, telle qu'elle naît, telle qu'elle se développe dans les élites bourgeoises du XIXe siècle, et particulièrement parisiennes, c'est d'abord un état d'esprit, un état d'esprit où des tas de règles vont insérer l'enfant, où on va surveiller ses fréquentations, où il est hors de question, par exemple, qu'il joue encore en groupe, en bande, où des tas de jeux traditionnels vont être interdits. C'est pour ça que je vous mettais cette diapositive, rapidement, qui est simplement l'état du marché du jouet au regard, donc, d'un siècle. Et on voit le développement en euro constant, donc, de ce marché, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, un enfant qui joue n'est pas un enfant qui joue avec d'autres, c'est aussi un enfant qui joue avec sa poupée, avec son train électrique, etc. Avec, bien sûr, des risques d'enfermement excessifs, je veux dire, ça n'est pas, comment dirais-je, agresser la psychanalyse, que dire que sa naissance est aussi située historiquement, et que c'est l'époque aussi où se développent au maximum tous les phénomènes de chantage affectif qui peuvent être liés à la famille, qui vont donc aider à comprendre un certain nombre de structures à ce niveau-là. Est-ce que, par exemple, le fait de frapper un enfant parce qu'il a fait trop de bêtises, la guerre des boutons, est mieux ou moins bien, il y a des questions qui se posent par certains philosophes pragmatiques, je pense à Rorty, par exemple, que le fait de dire « Attention, si tu fais cette bêtise, maman ou papa ne t'aimera plus, etc. » Et puis, arrivons dans le jour avec la fin du modèle unique éduqué aujourd'hui. Plusieurs mutations, je réponds à la commande à peu près, plusieurs mutations d'importance, connues, mais qu'il faut rappeler, et surtout une mutation considérable, nouvelle, révolutionnaire et extrêmement rapide. Première mutation, c'est connu, le mariage d'amour a tué le mariage. Il est vrai que, si vous vous mariez par intérêt, votre mariage est beaucoup plus stable que si vous vous mariez par amour. Passer la période fusionnelle plus ou moins illusoire, très romantique éventuellement, des débuts du couple, quand l'usure du temps, quand éventuellement d'autres rencontres vous font considérer d'un autre œil votre conjoint ou votre conjointe et que vient la désunion du couple, c'est vrai qu'on se rend compte que là, on n'est plus dans cette famille traditionnelle qui pourtant reste le modèle idéaliste. C'est-à-dire, quand on dit à l'école, moi je suis un spécialiste des problèmes de violence à l'école, c'est la faute aux parents qui n'élèvent plus leurs enfants, c'est pourtant leur rôle traditionnel. Ben non, ce n'était pas leur rôle traditionnel. On ne leur demandait pas d'éduquer les enfants vraiment avant. Rappelez-vous comment les envoyer en nourrice par exemple, comment c'était fait autrement, comment la campagne c'était la co-éducation. Et là, en fait, ce modèle-là, il a cessé, en grande partie, parce qu'on est dans une famille à la carte où les modèles sont extrêmement divers. Si vous êtes enseignant à Paris, vous êtes à peu près sûr qu'entre un élève sur trois et un élève sur deux dans votre classe sont des élèves de famille où ne sont pas présents en même temps les deux parents. C'est vrai que se développent aussi des modèles qui peuvent être composés, décomposés, recomposés, surcomposés, homoparental, pourquoi pas, etc. Donc, première mutation importante, le mage d'amour qui tue le mariage. Deuxième mutation, ce que j'appelle le retour des pères dans la famille, à l'école et en réseau, pour le meilleur et parfois pour le pire. Une des premières choses qui est remarquable, c'est effectivement que la famille à la carte est une famille difficile, une famille sur laquelle il y a des tas d'adaptations à réaliser, bien entendu, ou il y a des tas de culpabilité, ou il y a des tas d'agressivité possibles, ou il y a des tas de complémentarités, ou il y a des tas de réparations possibles également. A force, quand on est un enfant unique, par exemple, d'avoir un demi-frère plus un autre demi-frère, on a un frère complet, éventuellement, on n'est plus fils unique. On peut avoir huit grands-parents, voire plus. On peut avoir 24 cousins, voire plus, etc. Donc, quelque part, oui, c'est un retour des pères par rapport au modèle de l'enfant unique. Où est-ce que je me stabilise ? Voilà des recherches intéressantes à mener. Au niveau, donc, de l'école et du réseau, je vais d'abord parler du réseau. Il est évident que la mutation éducative la plus rapide que nous n'aurons jamais connue dans l'histoire de l'éducation, sans vouloir en exagérer, forcément, démesurer l'importance, est quand même cette mutation fondamentale qui fait que les pères sont de retour partout, à l'école, comme dans la famille. Pourquoi ? Tout simplement, l'exemple va être très simple. Donc, parce que si moi qui suis un père responsable, j'engueule ma fille qui a 12 ans et qui sort du collège en retard, qui a 5 minutes de retard ou 10 minutes de retard, suivant ma patient, je l'engueulerais plus ou moins fort, non. Eh bien, je peux être sûr que ma fille monte dans sa chambre et elle fait « Papa est un vieux con ». Et le monde entier, son monde, le sait. C'est évidemment quelque chose qui peut paraître donc peu important, mais qu'il est réellement. Ça veut dire que la socialisation, la co-éducation, la socialisation par les pères, c'est maintenant, ici, tout le temps. Tout le temps, à 10h du soir, à 2h du matin, éventuellement. Et dans la classe, bien entendu. Beaucoup d'enseignants savent très bien comment les enfants savent taper un SMS dans la poche avec simplement le pouce. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus qui montrent que, oui, les pères sont là tout le temps. Alors, est-ce que c'est mauvais ? Bien sûr que non. Il m'est arrivé de faire ce qu'on appelle une enquête de délinquance auto-révélée. De délinquance auto-révélée autour d'un échantillon national représentatif de 6 000 enfants de collège. Dans 80% des réponses, les élèves disent faire partie d'un groupe d'amis qui peuvent même éventuellement appeler une bande, d'ailleurs. Mais ce groupe d'amis, donc, est essentiellement un réseau amical et un réseau protecteur. Un réseau protecteur. Je me préserve de la violence, je me préserve du harcèlement, je me préserve, bien sûr, et essentiellement de la solitude grâce à mes amis, grâce à un réseau qui m'empêche quelque part d'être victime ou d'être agresseur. Non. Mais 8% des répondants disent faire partie d'un groupe tolérant à la délinquance, pratiquant la délinquance, sortant le soir très tard, sans accompagnement, et eux-mêmes, disant commettre des actions de délinquance dans un groupe qu'ils appellent eux-mêmes une bande. Je crois que c'est assez désigné pour dire effectivement clairement que ces enfants interrogés, pourtant en collège, sont 8% à faire partie donc d'une bande. Donc oui, pour le meilleur généralement, pour le pire quelquefois. Avec cette difficulté supplémentaire, bien sûr, qui va toucher à ce qu'on appelle donc la cyberviolence, mais aussi le harcèlement plus classique. harcèlement qui est devenu depuis quelque temps, sans doute en grande partie à cause des enquêtes de victimation qu'on a pu faire à l'Observatoire international un petit peu mieux connu en France, grâce à des travaux comme ceux de Nicole Kathleen par exemple aussi, mais qui donc véritablement pose problème. Le harcèlement, on le sait, est un phénomène qui a des conséquences majeures. Bon, il y a eu des très longues enquêtes donc de cohorte qui sont, je le rappelle très vite, le décrochage scolaire, l'absentéisme, un enfant sur quatre qui ne va plus de manière chronique à l'école ni va plus par peur du harcèlement et non pas parce que ses parents sont déficitaires. Deuxième chose, des conséquences en termes donc de santé mentale extrêmement connues, les travaux sur le harcèlement ont commencé avec Danol Véus dans les années 72 dans les pays d'Europe du Nord quand on a pu mettre en lumière que le risque de suicide par exemple était quatre fois plus important, huit à dix fois plus important que s'il s'agit d'un harcèlement homophobe par exemple et des conséquences également donc en termes de sécurité publique. Une enquête du FBI a montré que dans 75% des cas de school shooting les tireurs dans les écoles avaient été ou étaient des enfants et des jeunes harcelés même se vengeant 30 ou 40 ans plus tard ce qui peut arriver. Donc tout ça est important à rappeler. Donc le challenge actuellement et c'est un vrai débat en éducation toujours et qui fait sens par rapport à ce que je disais en introduction c'est-à-dire cette tentative de dire mais non attendez éduquer être un enseignant c'est d'abord transmettre transmettre des connaissances. Or ça n'est pas le cas dans ces mutations. Le challenge c'est d'adapter à l'incertitude incertitude familiale. On peut dire ce qu'on veut dans un discours moralisant regrettant les familles monoparentales le divorce l'homoparentalité tout ce que vous voulez mais je crois que sauf régression politique majeure et peu souhaitable nous ne reviendrons pas sur ces modèles-là. Sommes-nous capables de revenir sur le modèle de l'enfant aimé de nos enfants que nous aimons même si ce modèle est sociologiquement et historiquement construit. Incertitude professionnelle inutile d'y revenir lorsqu'on sait quel est le taux de chômage des jeunes en particulier lorsqu'on sait que l'emploi à vie c'est fini incertitude écologique. Est-ce que enfin on prendra au sérieux le réchauffement climatique réellement ? Est-ce que les campagnes électorales se joueront sur autre chose que sur le fantasme d'insécurité par exemple ? Alors que là il s'agit d'une insécurité beaucoup plus importante la survie de l'espèce probablement est en jeu. C'est bien plus grave je dirais que ce fantasme qu'on nous développe à longueur de vie et qui nous font éventuellement expulser des jeunes kosovars. Oui je n'ai toujours pas langue de bois. Il ne s'agit donc pas de transmettre. On est dans une double contrainte. C'est vrai qu'on a un acquis un acquis clair l'enfant est une personne ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant. Avec cette nécessité maintenant si on veut être clair d'autoriser je dirais un cadre et un voyage. Un cadre et un voyage c'est une proposition de Saint-Guy là-dessus que je trouve extrêmement intéressante sur l'idée d'une famille ou d'un mode d'éducation d'une école qui soit un petit peu différente. Je vais vous donner simplement un peu de pédagogie de l'exemple. Alors rassurez-vous je ferai quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les actes. Bien sûr. La cyberviolence une fois de plus. L'exemple c'est donc cette petite fille qui a des parents terrifiants puisque ses parents sont des chercheurs tous les deux spécialistes de la violence à l'école ou de la cyberviolence ou du décrochage scolaire qui dirigent tous les deux un observatoire international de la violence à l'école et qui change beaucoup de pays et donc de lieu de vie. Et cette petite fille donc change en cinq ans cinq fois d'école et éventuellement lieu de vie. Elle commence l'école au Brésil elle la continue dans les Pyrénées elle va ensuite à Dijon puis à Paris etc. C'est une horreur. Tous les travaux sur le décrochage scolaire montrent que un des facteurs majeurs du décrochage scolaire c'est cette instabilité. Donc les parents qui réfléchissent à ça qui se disent bon on va faire une catastrophe avec cette gamine bon les parents se disent on va faire une tentative on va lui laisser un huit ans avoir un mail une adresse mail cette adresse mail donc va lui permettre une chose très simple c'est de continuer à communiquer avec les copines ou les copains mais surtout les copines qu'elle perd donc dans le réel et qu'elle garde dans le virtuel mais ce virtuel n'est pas pour elle un virtuel c'est son réel c'est son monde résultat des courses le traumatisme de la séparation le déchirement de changer etc. ne se produit pas parce qu'elle continue à avoir des relations qui comme toute relation vont aller tranquillement quelquefois vers une fin quelquefois elle communique encore avec des copines qu'elle avait il y a 4 ou 5 ans etc. donc de ce côté là c'est très intéressant ça c'est le voyage alors on peut se dire quel laxisme en même temps on n'est pas complètement fou non plus on sait aussi quand on est ce type de parent que les risques de pédopornographie 3 minutes très bien les risques de harcèlement etc. sont importants d'où puisqu'elle a 8 ans c'est très clair nous gardons ton mot de passe et quand cette petite fille donc à un moment est un peu triste devant son écran on regarde et là on se rend compte qu'il y a une de ses copines parce qu'elle est petite qui la traite de naine et donc alors la naine comment tu vas ? bon résultat les parents écrivent à la jeune fille en question en lui disant écoute désolé mais ça se fait pas la jeune fille en question qui a 10 ans liberté d'expression ce à quoi on répond d'accord ma poule mais on va demander à ta maman si elle est d'accord avec la liberté d'expression non pitié le dites pas etc. donc ça s'arrête vous voyez on a eu un cadre et un voyage les valeurs ne se transmettent pas elles se vivent ces valeurs qu'il faudrait inculquer à oui ni oui enfin oui comme ça un ordre ne se discute pas je parle de la paix des antilopes bon c'est quelque chose d'assez simple moi ça c'est une réflexion de Jean Asfeld Jean Asfeld qui est un journaliste belge spécialiste du Rwanda et qui écrit cette phrase terrible dans son ouvrage la stratégie des antilopes que dans les écoles du Rwanda avant le génocide et c'est ce que dit Nohane downgrappe aussi sur les écoles donc en Serbie la paix scolaire régnait il n'y avait pas de violence sauf que les enfants si bien obéissants les adultes si bien obéissants sont parfois devenus des génocideurs l'obéissance n'est pas une valeur en soi je ne dis pas qu'il faut créer des enfants désobéissants je veux dire que l'obéissance n'est pas première et qu'en particulier c'est la responsabilité c'est la raison qui s'explique en se vivant qui compte si un ordre se discute si un ordre s'explique alors j'aurais voulu vous parler des dilemmes sociaux pour essayer de vous montrer un petit peu d'autres choses mais bon on va arrêter là donc pour moi faire face aux nouveaux défis à l'école dans la famille c'est d'abord oui créer des bandes d'adultes ce qu'on remarque nous à l'école c'est depuis une quinzaine d'années le développement d'une violence antiscolaire qui se passe de manière collective d'une violence qui par exemple fait qu'un enfant raquetté maintenant alors que ça n'était pas le cas des années 90 se fait raqueter par 7 ou 8 mots en même temps c'est aussi ce qui est l'oppression conformiste la pression du groupe sur donc l'élève qui est un peu différent et qui du coup va se faire harceler un simple chiffre une enquête de l'ADEP montre que 39% des élèves de collèges français se plaignent qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont bons élèves est-ce que ça vous gêne pas vous comme intellectuel qu'un des gros mots de cours de récréation avec bolos etc soit simplement un télo moi ça me gêne donc quand je dis créer des bandes d'adultes c'est bien entendu pas pour s'opposer à des bandes de jeunes le goûtant entre les dents mais c'est bien pour montrer ces nécessités de la solidarité entre adultes j'assiste sur l'équipe par exemple quand les résultats de la dernière enquête de victimation que j'ai fait en lycée et en collège montrent que 12% des membres du personnel disent cette fait harcelée dont 60% par d'autres membres du personnel depuis le début de l'année et que 24% répondent que ça leur arrivait depuis le début de leur carrière je me demande où est la solidarité minimale et nécessaire pour faire face à des violences qui sont quelquefois collectives les nécessités de la formation la formation non pas traditionnelle descendante la formation à un savoir qui sera un savoir mort moi je suis désolé je ne peux pas être d'accord avec Finkielkraut quand il dit que l'éducation c'est le petit dialogue avec les morts j'aime bien aussi dialoguer avec les vivants et créer éventuellement de la langue d'où cette proposition qui est une proposition d'un de mes amis québécois qui a écrit un livre très intéressant qui compare le travail actuel de l'éducateur à quelque chose qui est comme un caméléon sur une jupe écossaise le problème quand on n'est pas formé aux situations multiples c'est que le caméléon devient fou je ne vous parlerai pas de la justice restaurative je terminerai dans les temps mais il y aura peut-être des questions là-dessus simplement avec ce qui est pour moi une maxime de vie essentielle qui a été donnée par donc Janusz Korczak ce grand pédagogue polonais qui a eu comme particularité de faire le choix de monter avec ses élèves les orphelins de son dongle juif qui l'accompagnait dans les wagons plombés qui les menaient à Auschwitz et d'y perdre la vie et il disait cette phrase qui me semble toujours magnifique n'oubliez jamais comment bat le coeur d'un enfant qui a peur et il ajoutait aussi ça que je vous laisse découvrir en vous remerciant de votre patience merci beaucoup monsieur de barbieux et désolé pour cette erreur d'actualisation de vos statuts nous avons et c'est une très bonne chose le temps pour des questions dix minutes peut-être un petit peu plus donc adresser à monsieur Missonnier ou monsieur de barbieux donc est-ce que des personnes souhaiteraient poser des questions levez la main faites-nous signe je vais peut-être moi en poser une première c'est Eric de barbieux à propos du cyber harcèlement où vous en êtes un petit peu de vos travaux et de vos conseils auprès du ministre de l'éducation nationale puisque vous avez abordé la question du harcèlement et voilà comment les adultes peuvent-ils intervenir dans ce dispositif on sait très bien qu'ils sont absolument absents puisque ça fait partie de réseaux dans lesquels ils n'ont pas leur place alors sur la question du harcèlement et du cyber harcèlement donc rappelons-nous que nous sommes tout simplement en train d'inventer quelque chose c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on arrive sur un espace qui est quand même assez exceptionnel où il n'y a pas eu de la construction d'une loi par avance et où ce développement complètement horizontal donc peut poser un certain nombre de problèmes je sais que vous aurez par exemple Laurent Béguet je crois demain avec qui je suis en discussion qui est d'ailleurs membre du comité scientifique de la délégation parce que la délégation a tenu à avoir un comité scientifique qui donc montre toutes ses difficultés concrètement je crois que la toute première chose mais alors très très simplement c'est effectivement ce qui va être la base de la campagne d'ailleurs nouvelle que je lance avec la délégation et le ministre donc au mois de novembre sur donc contre le harcèlement qui comprendra le cyber harcèlement cyber harcèlement qui est comment dirais-je il faut savoir que le cyber harcèlement est à la fois très différent et très semblable au harcèlement classique ce sont les mêmes souvent sauf que dans le cyber harcèlement les agresseurs sont plus souvent des faibles parce qu'il y a le sentiment de cyber puissance bon mais donc bon ce qu'on va faire c'est bon essayer de dire cette chose très simple si on n'en parle pas ça ne s'arrête pas si on n'en parle pas ça ne s'arrête pas et en parler à qui les enquêtes qu'on fait montrent que 80% des membres n'en parlent pas donc vers qui on va cibler l'action bien sûr sensibilisation sensibilisation du grand public sensibilisation des parents bien sûr bien sûr on va avoir des sensibilisations qui vont être assez fortes avec l'aide de people l'aide d'un certain nombre de clips à nouveau la France Télévisions a accepté de passer un certain nombre de choses etc donc c'est intéressant cette sensibilisation est nécessaire mais ce qu'il faut faire bouger c'est d'une part bien sûr les adultes qui sont au contact des victimes et surtout qui sont au contact des parents ceux qui témoignent en premier ceux qui s'en rendent compte quoi qu'il en soit ce sont les parents et ils n'osent pas le dire ou quand ils vont dans les établissements scolaires par exemple ils sont très mal reçus ils sont très mal reçus comme si c'était de leur faute comme si c'est parce que vous êtes une mère surprotectrice que votre enfant est harcelé il faut qu'ils se comment dirais-je qu'ils s'endurcissent ce qui n'est rien d'autre qu'un virilisme bon donc à ce niveau-là on veut vraiment essayer de travailler là-dessus on a des choses très simples et alors il faut en parler bon pour la première fois dans l'histoire de l'école il y a une loi de refondation qui a nommément mis obligation aux établissements scolaires de travailler contre toutes les formes de harcèlement c'est pas rien c'est une petite victoire symbolique mais il faut le faire exister donc le faire exister c'est le faire exister en outillant en outillant les professionnels d'où pour moi la nécessité absolue de construire un certain nombre d'outils il suffit pas de sensibiliser par exemple nous avons décidé de construire des outils vers les écoles élémentaires parce que la prévention doit être précoce parce que quand un enfant un jeune est pris dans le harcèlement si certains connaissent vous en avez certainement pour ceux qui sont en consultation beaucoup de jeunes de ce type là vous savez que pour l'en sortir c'est une horreur c'est une horreur ça peut durer des dizaines d'années moi je connais des gens 40 ans après qui subissent encore les conséquences d'un harcèlement qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes donc prévention précoce on construit des dessins animés très simplement des dessins animés sur par exemple qu'est-ce que c'est qu'un bègue pourquoi il est harcelé de manière à avoir une identification positive ce qu'on veut faire et c'est essentiel c'est donc faire bouger les témoins faire bouger le groupe je crois que quand je parlais du harcèlement comme d'une oppression conformiste c'est vraiment le fond de ma pensée c'est à dire un phénomène psychosocial où les pressions à la conformité sont telles que le harcelé devient quelque part le noyau du groupe au sens où le groupe se soude contre on se bande contre et là éventuellement contre le plus faible donc si on veut travailler contre cette loi du plus fort il faut que les bénéfices secondaires que tire le harceleur qui est quelquefois le harcelé de leur situation ne soient plus possibles c'est à dire que en particulier le groupe bouge là-dedans les finlandais ont diminué par 3 le taux d'élèves harcelés avec une politique publique suivie pendant 15 ans avec des programmes magnifiques comme le programme Kiva etc qui se ciblent beaucoup donc sur comment on fait bouger les témoins alors bien sûr je pourrais développer tout ça par exemple c'est très concret vous voyez ce qu'on essaie de faire on a lancé un concours ça peut paraître banal mais un concours dont le but est que les collectivités d'enfants je dis bien d'enfants de jeunes que ça soit une classe un établissement scolaire que ça soit un conseil général un conseil général des jeunes bon un centre social donc puisse réaliser un objet de communication sur le harcèlement que ce soit une petite vidéo très facile de faire une vidéo maintenant ou une affiche on travaille des mouvements d'éducation populaire là-dessus qui va être primé primé en argent primé en argent un prix de 1000 euros par académie et 8 prix de 2000 euros au niveau national et ce qu'on demande c'est que les enfants au-delà de cet objet de communication nous proposent un projet l'argent qu'ils gagneront ils le géreront eux-mêmes et j'y tiens c'est de la pédagogie coopérative tout simplement et un groupe qui coopère un groupe qui coopère en ayant des enseignants qui sont conscients de ce que sont les phénomènes de harcèlement parce que la pédagogie coopérative n'empêche pas elle seule le harcèlement on peut très bien avoir au contraire le bouc émissaire d'un groupe coopératif qui est celui qui refuse la loi du groupe donc c'est complexe mais c'est quand même une des meilleures comment dirais-je préventions possibles je pense que là il y a vraiment quelque chose d'important à faire à changer à bouger vous savez la France a 40 ans de retard sur ce genre de choses on a mis 40 ans pour effectivement reconnaître l'importance de ce qui pourtant est pour moi très clairement le centre même qui est le plus préoccupant sur les phénomènes de violence à l'école merci alors s'il y a des questions sinon autrement je crois que monsieur Missoni avait une remarque à faire à propos des pairs s'il y a des questions faites-nous signe oui il y a une question là-haut au centre oui c'est moins une question qu'une réflexion que je me fais depuis le début du colloque mais qui devrait entrer en résonance avec ce qui vient de se dire je suis psychologue ancien instituteur ancien psychologue de l'éducation puis actuellement psychologue psychothérapeute hypnothérapeute et ricksonien et justement à propos de cette spécialisation qui vient un peu plus tard dans ma trajectoire je me pose la question de savoir si on a vraiment réfléchi sur ce qui pouvait être aussi l'intérêt pour chaque enfant dans le système éducatif au sens large pas seulement l'école d'apprendre qu'il est une personne et c'est bien beau de le proclamer mais c'est encore plus intéressant que de l'aider à l'apprendre à en prendre conscience et donc à prendre conscience aussi de l'existence en lui de virtualité vous parliez tout à l'heure de réalité virtuelle de potentialité de capacité d'auto-découverte bien sûr de découverte et d'intégration de ces éléments qui peuvent paraître parfois très difficiles à intégrer tel qu'on a pu le voir dans ces mondes très hyper-intellectualisés auxquels contribue certainement cette hyper-intellectualisation auxquels contribue certainement le développement des technologies et le travail que je peux faire avec un certain nombre d'enfants d'adolescents d'adultes en utilisant l'épineuse érectionnelle notamment mais pas seulement me laisse à penser qu'il y a beaucoup à apprendre à apprendre de soi-même à apprendre qu'on a en soi des potentiels qu'on a en soi aussi une capacité à prendre soin de soi et prendre soin de soi c'est aussi la capacité de trouver les moyens de se protéger par rapport au harcèlement par rapport à des maltraitances par rapport à des effets pervers de certaines évolutions culturelles ou sociales de se protéger au sens où on peut en intégrer un certain nombre et bien sûr en restituer à l'extérieur ce qui ne nous appartient pas et là je renvoie à Jacques Salomé et d'autres personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là merci merci est-ce que vous souhaitez réagir ? oui je voulais tenter de faire un lien entre ce que disait Eric de Bardieu moi-même et pour coller aussi au plus près de la thématique de ce congrès autour du virtuel il me semble que la mobilisation des pairs à l'échographie est devenue dans le monde occidental et en particulier urbain un signe très fort de cette mobilisation et si vous accordez quelques crédits à ma proposition que l'échographie est source potentiellement comme toute virtualisation de résurgence et d'interrogation sur soi d'interrogation générationnelle sur soi et sur sa filière généalogique et bien c'est fort intéressant de voir qu'aujourd'hui bien sûr ce travail de virtualisation de l'échographie se joue avec la maternalité c'est à dire le devenir maman le tricotage du devenir ou du redevenir c'est jamais deux fois pareil maman mais c'est aussi vrai en ce qui concerne la paternalisation le devenir père le redevenir père et le point qui me semble être au vif de l'actualité de cette clinique que connaissent bien ceux qui sont psychiatres ou psychologues en maternité c'est qu'aujourd'hui on est enfin ouvert au croisement de ce qu'il en est dans ce fil complexe dans cette tresse complexe de la parentalité on est sensible à l'intrication qu'il y a entre le fil de la maternalité et le fil de la paternalité et je parle pour ma part de plus en plus mais on pourrait l'utiliser à l'égard de l'échographie comme à l'égard de bien d'autres choses d'un processus de coparentalité c'est à dire qu'autour de la scène échographique mais autour aussi plus globalement de l'enfant à naître il y a une intrication coparentale qui va se jouer et c'est vrai que l'échographie obstétricale va véritablement permettre aux parents aujourd'hui d'envisager cette construction de la personne humaine comme le rappelait monsieur dès l'anténatal même si effectivement il y a une zone difficile sur ce sujet qui est le statut juridique de la personne humaine qui ne commence qu'avec la naissance et ce qu'il en est de cette loi à laquelle j'adhère qui est qu'on peut procéder dans notre belle république à une interruption médicale de grossesse bien sûr justifiée jusqu'au dernier jour de la grossesse merci je crois qu'on va terminer là dessus merci beaucoup à vous les deux monsieur Debarbieux monsieur Missonnier pour vos interventions vous allez donc maintenant avoir une pause de 25 minutes et ensuite le choix entre deux espaces assurés par Michael Stora et Pascal Lardelier dans les deux amphithéâtres voilà à tout à l'heure merci beaucoup applaudissements